On passe maintenant à la radioactivité bêta moins. Donc, pour la radioactivité bêta moins, voilà, donc pour la radioactivité bêta moins, ici le bêta moins c'est quoi ? C'est un négatant, c'est un électron E0-1. E0-1, donc XAZ de même ici, on peut noter que XAZ, donc ici XAZ s'appelle radio-élément. Donc, c'est un radio-élément bêta moins. Ce que veut dire radio-élément bêta moins, c'est-à-dire qu'il se désintègre spontanément, il se transforme spontanément en un autre noyau, en émettant bêta moins. Donc, en émettant bêta moins, voilà, si vous voulez, ce noyau XAZ. Maintenant, on va de même appliquer la loi de conservation du nombre de masses et la loi de conservation du nombre de charges. On va commencer par la loi de conservation du nombre de masses. Donc, on trouve ici A est égal à A prime, bien sûr, plus 0, donc égal à A prime. Voilà la conservation du nombre de masses. Maintenant, pour la conservation du nombre de charges, on trouve, on essaie de regarder l'équation, on trouve que Z égale à Z prime moins 1. Donc, ici, d'après la loi de conservation du nombre de charges, on a Z est égale à Z prime moins 1. Voilà. Donc, concernant, bien sûr, le nombre et la loi de conservation d'une réaction, d'une transformation nucléaire spontanée. Donc, dans ce cas, on va avoir comme exemple le carbone C614, donc c'est un radio-élément bêta moins. Il se transforme en azote N A Z plus, bien sûr, ici, c'est le bêta moins. Donc, plus, si vous voulez. Donc, celle-là, c'est la particule bêta moins. Donc, c'est un radio-élément bêta moins et se transforme en azote en cédant, bien sûr, une particule bêta moins. Donc, d'après les lois de conservation, donc, loi, si vous voulez, de conservation du nombre de masses, on peut dire que 14 est égal à A. Ou, si vous voulez, A est égal à 14. Parce que, ici, on a 0. Et, la loi de conservation du nombre de charges, donc, on trouve, bien sûr, 6 est égal 6 est égale, donc, la somme des nombres de charges à gauche est égale à la somme des nombres de charges à droite, Z moins 1. Et, ainsi, on trouve que Z est égal à 6 plus 1 est égal à 7. On obtient, pour le noyau d'azote, N, le nombre de masses, c'est 14, et le nombre de charges, c'est 7. Voilà. Passons maintenant au deuxième exemple. De même ici, on applique la loi de conservation du nombre de masses. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que 210 est égal à A. C'est-à-dire, A est égal à 210. Maintenant, pour la conservation du nombre de charges, donc, à gauche, j'ai comme nombre de charges, 83. À droite, j'ai Z moins 1. Donc, loi de conservation du nombre de charges. Donc, je vous conseille d'écrire toute la phrase, donc, lors de la résolution des exercices, au cours d'un devoir, ou, bien sûr, à l'examen du bac. Donc, il faut écrire toute la phrase. Donc, loi de conservation du nombre de charges. Donc, on trouve ici 83 est égal à Z moins 1. Ainsi, on trouve Z est égal à 84. Donc, on sait bien qu'un noyau renferme seulement des protons et des neutrons. Les protons se sont chargés positivement, alors que les neutrons sont neutres. Et on vient de voir de même qu'un noyau émetteur bétamone émet un électron, un négaton, c'est-à-dire émet une charge négative. D'où vient cette charge négative ? Malgré que le noyau, bien sûr, renferme seulement des charges positives et des particules neutres qui sont les neutrons. Donc, ici, on va essayer de bien comprendre d'où vient l'électron. Comment s'est formé l'électron au cours d'une telle, bien sûr, désintégration d'une telle réaction nucléaire spontanée ? Donc, on va essayer de voir ici, cette transformation, c'est-à-dire le bismuth, il va se transformer en polonium en émettant une particule bétamone. Donc, ici, on a dit que le Bi, celui-là, le Bi 210 83, il va se transformer en polonium donc 210 84 en émettant une particule bétamone. On veut comprendre d'où vient le bétamone. Donc, si on regarde maintenant la composition du noyau de bismuth, donc, il renferme 80 protons, c'est le nombre de charges, c'est le Z, 80 protons, et 210 moins 83 neutrons, c'est-à-dire 127 neutrons. Alors que le polonium PO 210 84, il renferme 84 protons et 210 moins 84 qui est égal à 126 neutrons. Donc, on remarque qu'en passant du bismuth au polonium, on remarque que le nombre de protons a augmenté de 1, alors que le nombre de neutrons a diminué de 1. Ça veut dire qu'au cours de cette transformation, il y a de même transformation d'un neutron, voilà, si vous voulez, le symbole d'un neutron, transformation d'un neutron en un proton. donc vous remarquez comme je viens de dire que le nombre de neutrons a diminué de 1, donc un neutron s'est transformé et ici, bien sûr, le nombre de protons a augmenté de 1, bien sûr, formation d'un proton. au cours de cette transformation, on aura ce xaz. On remarque que le xaz me donne a égale, si on regarde a, on trouve ici 1, 1, donc a est égal à 0. Et on trouve que 0 est égal à 1 plus z, égal 1 plus z. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que z est égal à moins 1. C'est-à-dire notre particule xaz, celle-là, elle a pour nombre de masse 0, pour nombre de charge moins 1. Mais cette particule n'est autre que bêta- moins. Donc c'est le E, 0 moins 1, et cette particule c'est bêta. Maintenant, quels sont les noyaux qui peuvent être émetteurs bêta-moins, ce sont les noyaux riches en neutrons. Les noyaux riches en neutrons. Lors de la désintégration bêta-moins, un neutron se transforme en proton pour, bien sûr, émettre un égaton ou une particule bêta-moins.